Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter mes vœux les plus sincères à toutes les Yvelinoises et tous les Yvelinois. Une année qui, évidemment pour nous, outre les réalités quotidiennes qui ne sont pas toujours simples, sera marquée par les Jeux Olympiques, bien entendu, qui, pour festifs qu'ils seront, apporteront évidemment quelques désagréments. Mais je voudrais rassurer tout de suite les usagers de la route, des transports et les résidents des communes principalement concernées. Ce qui va être confirmé dans les jours prochains par mes collaborateurs sera des restrictions, certes pendant les jours des épreuves, mais les plus limitées possibles, limitées si possible au temps des épreuves et en tenant compte des réalités de la vie économique, de la vie sociale, de la vie de tout un chacun. Donc, M. le Préfet de police a pris des dispositions extrêmement cadrées, notamment pour Paris, compte tenu de l'enjeu, notamment de la cérémonie d'ouverture. Mais nous avons la faculté de desserrer un petit peu les contraintes, en tout cas dans le temps et sur les lieux. Et nous allons nous attacher, par un dialogue avec notamment les maires, les présidents de PCI et les parlementaires, bien sûr, et les usagers, la CCI, la CMA, nous allons nous employer, dis-je, à réduire les contraintes pour l'ensemble des Yvelinoises et des Yvelinois. Donc ça, c'est une échéance évidemment très importante. Pour le reste, bien sûr, la préoccupation principale, surtout après les moments des émeutes aussi tragiques que nous avons vécues fin juin, début juillet, c'est la sécurité des personnes et des biens. Et croyez bien, et je les salue, que les services de police, de gendarmerie, de renseignement, et mes services propres, ainsi que les polices municipales, naturellement, sont particulièrement mobilisées dans cet esprit de vigilance, d'anticipation, pour assurer la sécurité de tous. Cette sécurité, qui est le bien le plus précieux que nous avons, est, je dirais, construite jour après jour, aussi, et on les oublie souvent, par les services de renseignement. Et je voudrais dire qu'une des tâches que nous assignons pour les temps qui viennent, surtout après les drames qui se sont produits, notamment récemment à Arras et à Paris, c'est de prévenir autant que possible, je dis bien autant que possible, avec toutes les diligences qui sont faites par la justice, par les services d'accompagnement sociaux, notamment l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental, les services de l'État, la PJJ, d'accompagner autant que possible les personnes qui n'étant ni hospitalisées en établissement psychiatrique, ni incarcérées, ont un passé lourd et complexe, mais que la justice a, par définition, en appliquant la loi, laissée libre, mais qui ont accompli dans le passé des actes tels que nous les surveillons avec autant de diligence que nécessaire. C'est un point qui se fait dans la plus grande discrétion, mais je tiens à saluer particulièrement aujourd'hui toutes les femmes et tous les hommes qui concourent à accompagner là aussi ces personnes qui, parfois, ont été la victime de l'engagement criminel de leurs parents sur le théâtre syrien et irakien ou de l'endoctrinement d'autres personnes. Mais croyez-moi, c'est un travail, au cas par cas, de coups humains qui nécessite l'engagement, et il est grand, de beaucoup de fonctionnaires de l'État, des collectivités et des collectivités intérieures, et de la fonction publique hospitalière, d'ailleurs. Et, de façon générale, en présentant ces voeux, je forme le souhait que les uns et les autres gardent la raison, la bonne foi qui doit tous nous animer pour envisager cette année en minimisant les violences qui pourraient, verbalement, et puis, dans la réalité, se manifester. Nous devons, plus que jamais, par un travail généreux, de disponibilité, généreux, ça veut dire créer des emplois, accompagner les entreprises, l'installation de France Travail et les promesses qui l'accompagnent. Un travail généreux, ça veut dire aussi être capable, dans l'éducation nationale et dans toutes les formes d'enseignement, d'accompagner des élèves qui sont parfois en désarroi. Tout cela suppose de construire, concrètement, autant que possible, et notamment dans nos quartiers dits de politique de la ville, la fraternité au quotidien. C'est vraiment l'exigence que nous devons avoir en tête, nous autres responsables, politique, publique, ou de politique publique. N'oublions jamais cet élément du fronton de nos mairies, de nos préfectures, liberté, égalité, fraternité. Je crois que plus que jamais, nos compatriotes aspirent à un apaisement du débat public, à la réalité du débat, la liberté d'expression est totale, et vous observerez qu'elle a été scrupuleusement respectée dans le département des Yvelines, lors de toutes les manifestations possibles, mais encadrées de façon appropriée par les forces de l'ordre. Donc, liberté, bien entendu, mais dans un cadre républicain, recherche de la fraternité par tous les moyens, et d'abord les moyens qui sont le respect de la vérité, le respect des personnes, la dignité du débat et l'attention portée à chacun. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes et yvelinois, ce que je nous souhaite. Cette année sera forcément complexe. Nous mesurons les difficultés de logement, les difficultés de transport, les difficultés de l'hébergement d'urgence, les problèmes qui peuvent être posés ici et là par des personnes en migration. Croyez que mes collaborateurs et moi, nous nous attachons à leur résolution en accord préalable, en anticipant avec les élus et les associations et les entreprises. Je voudrais enfin donc saluer les trois catégories de personnes particulières que je viens d'évoquer, les élus de la République, les chefs d'entreprise, les responsables associatifs qui sont vraiment les garants avec les fonctionnaires des collectivités, de la fonction publique hospitalière et de l'État, de ce maillage pour assurer au mieux le bonheur et la fraternité de nos compatriotes. C'est un chemin complexe car le monde dans lequel nous vivons est chahuté, violent, âpre. Faisons l'effort de conjuguer toutes nos bonnes volontés dans le département des Yvelines pour échapper autant que possible à cette violence et construire ensemble la fraternité. Je vous remercie.